Bonjour à tous. FDI Habitat est donc un plan de terre Montpellier et gère aujourd'hui un peu plus de 7000 logements répartis sur plus de 300 résidences. Nous avons le plaisir d'avoir participé à la première expérimentation, comme le disait Alain Braun, dès 2015. C'est vrai que la première fois que j'ai vu Eric Matifat venir nous solliciter à Venue de Palavas avec cette vision de la maquette numérique, la première projection m'avait laissé un petit peu perplexe, je dirais, avec « c'est bien beau, une maquette, ça tourne, on voit des murs, on voit des pièces, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? » Et là, aujourd'hui, ma satisfaction, c'est d'avoir participé un petit peu à ce projet et de voir Laurent Rachès présenter maintenant une maquette numérique et qui ne commence pas par montrer la maquette, mais par montrer l'utilisation qu'on peut en avoir et des données qu'on peut en tirer. Puisqu'au bout du bout, et comme le disait M. Le Mounier, FDI Habitat se projette dans la maintenance et les travaux d'entretien. Comment, au travers de la maquette numérique, on peut alimenter des maîtres, des données tirées de la maquette qui peuvent nous permettre l'utilisation et la planification des travaux ? Donc, cette expérimentation, on s'y est lancée avec la formule que je retiens du directeur de l'époque, Frédéric Delmas, qui nous disait « Il faut prendre le train en marche ». Je pense qu'on l'a pris. Aujourd'hui, on a même un petit peu de retard parce qu'on a aussi un volume de production à maintenir. On a d'autres thématiques qui font qu'il y a des objectifs qui peuvent diverger. Mais la maquette est vraiment quelque chose qui sera dans l'avenir quelque chose que tout le monde maîtrisera et que tout le monde utilisera. Mais voilà, elle est tellement complexe en vision qu'il y avait besoin d'organiser au sein même de nos services les attentes qu'il pouvait y avoir, puisque la gestion locative pouvait se projeter sur la visite virtuelle présentée en commission d'attribution. La maîtrise d'ouvrage avec qui on a travaillé aussi sur un autre projet de construction. Vous voyez plutôt la maquette en termes de production et construction et son utilité en phase de réalisation sur la planification, les rotations de banches ou autre en phase de construction. Et ça permet de calculer des linéaires et d'approvisionnement de chantier. Et puis, pour moi qui étais issu du patrimoine et de l'entretien, j'ai commencé en 1990 la gestion du parc locatif en succédant à Guillaume Bonnaric et Dominique Guérin sur du plan d'entretien aussi, qui était le BATAN, un logiciel développé par Socotec, et qui permettait de définir un carnet d'identité et un carnet d'entretien, qui sont les bases en 1990 qu'on a essayé de mettre en place. Et là aussi, les limites d'un carnet d'identité, où c'est qu'on commence, où c'est qu'on s'arrête, c'est toujours très très difficile. Mais donc, en 1990, on commençait déjà à mettre des composants en place, des maîtres et autres, qui aujourd'hui ont été repris dans notre plan d'entretien et qui sont réalimentés dans la maquette numérique, qui est devenue une bibliothèque de la résidence sur laquelle on va pouvoir trouver et aller chercher des informations à volonté. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tourné sur l'avenir, sur des plans d'entretien, sur 15, 20, 30 ans. Quand est-ce que je remplacerai mes menuiseries ? Quand est-ce que je changerai mes composants de chauffage ? Et à partir de là, forcément, on a besoin d'avoir un repère sur un outil tel que la maquette numérique pour pouvoir, encore une fois, extraire des maîtres de façade à traiter. Ce qu'on a fait lors de notre expérimentation et qui nous a permis, sur une résidence à Balaruc, de pouvoir donner des éléments à notre AMO qui venait chercher les informations auprès de la maquette numérique. Donc, voilà un petit peu pour nous, avec des habitants, la vision qu'on a pu avoir sur cette maquette. Et encore une fois, on n'est qu'aux prémices d'une utilisation poussée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !